Et oui, nous sommes le 18 juin et Bande Presto nous dévoile déjà les visuels des figurines Dragon Ball qui sortiront en novembre 2024. Le calendrier Shonen Jump nous l'avait prévu, deux gammes, Matchmakers avec deux figurines, de la Suïd Ageworks et deux gammes se sont rajoutées en plus de l'History Box et de la Clear Eyes. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Hey ! Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que le 14 juillet, je ne serai pas pour la fête nationale, mais je serai à la Japan Expo 2024. Ce sera un dimanche, je viendrai avec des potes et il y a déjà des followers qui viennent, donc plus on est, mieux c'est. N'hésitez pas à venir me rencontrer, je suis accessible, n'hésitez pas. Et oui, comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, il y a deux gammes qui étaient prévues en décembre et qui se sont décalées en avance pour une fois en novembre 2024, History Box et Clear Eyes. Mais avant ça, on commence juste avec ce visuel de la Suïd Ageworks de Android 16. C'est 16 pour les intimes et elle sort de 7 illustrations, hein, voilà, on pensait avoir l'illustration d'origine, là, avec, bah, ces 17, ces 18 qui marchent vers l'avant. Et non, ça a l'air d'être celle-ci qui est représentée dans une version tridimensionnelle. Et quoi penser de cette Suïd Ageworks ? Franchement, j'ai le smile, bah oui, parce que j'ai l'impression de voir de la Master Lies. En termes de sculpte, en termes de proposition, c'est pas mal du tout. Après, c'est sûr, les dégradés, on n'y est pas du tout, puisque c'est de la figurine entrée de gamme. Mais c'est bien, la musculature fait très DBZ-esque. Super, franchement, de beaux petits stris, des beaux quadriceps, des genoux bien anguleux, hein, comme on les aime, hein, voilà. Ils marchent vers l'avant, donc ça, c'est la particularité de la gamme Suïd Ageworks. Les personnages avancent vers l'avant, sauf pour 2-3 petites exceptions. En tout cas, on a une figurine plutôt texturée, plutôt bien faite. Déjà, regarde, quand tu la mets comme ça, au niveau des proportions, c'est bien, c'est parfait, même, j'ai envie de te dire. On a les bonnes longueurs de jambes, mais c'est pas ce qu'on va avoir dans toutes les autres figurines de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, vous verrez de quoi je parle. Et du coup, ouais, des beaux biceps bien saillants, des belles épaules bien faites et tout. Dommage, juste au niveau de la clavicule, des pecs, tout ça, ça aurait dû être un peu mieux dessiné, mais ça rend pas mal. Le visage, le visage, j'accureille de ouf, la chevelure, pareil. Je vous demande bien, non, ils ont pas repris celle de Varok, hein, puisque là, c'est pas Varok, hein. Au niveau de la tête, en tout cas, ils ont pas repris le sculpte. Et ça reste de la très très bonne figurine. Et tu me dis, ça, ça fait 30 cm, mais je te crois, tellement le sculpte est bien fait, en fait. On a donc le petit sticker RR ruban rouge apposé sur son pec gauche. Pas très bien aligné, je trouve, pour ce R-là, en tout cas. Bon, peut-être que ça changera sur le produit définitif. Ici, les petites parties noires, j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu plus brillante qu'ici, hein. Ici, c'est légèrement brillant, mais c'est ce noir-gris que j'adore, hein. Voilà, les points sont bien faits, de la texture sur les parties vertes, franchement. Très très belle figurine. Je disais dans une de mes vidéos que j'allais peut-être changer la GX Materia pour ça. Bah, là, ça me motive de ouf, hein. Et j'ai vu aussi dans les commentaires que je ne suis pas le seul à être motivé pour cette action. Deuxième figurine présentée. Et là, on part sur une proportion pas hyper ouf. Je pense que la Clear Eyes de Black Goku a été reprise sur une ancienne Clear Eyes, mais un peu remodélisée, surtout pour le bus, le visage, les cheveux, etc. Puisqu'on avait une Clear Eyes avec Goku Black rosé, hein, du coup. J'ai pas le visuel, mais voilà, quoi. Toi-même, tu sais, si tu suis mes vidéos. Mais les jambes, je les trouve pas assez longues. Par contre, on sent l'effet de lévitation des vêtements, tu vois, comme si qu'il va se transformer ou comme si, voilà, pas il vole parce qu'il a les deux pieds à plat. Mais on sent cette légèreté au niveau du vêtement. Et ça, c'est plutôt bien représenté avec beaucoup de pliures, d'accord ? Un peu, dans un carrément un peu atypique, hein, j'ai envie de te dire. On n'est pas sur des traits très anguleux. On est sur la volupté. On est sur des formes un peu plus flottantes, voilà. Donc, c'est pas mal du tout. Les mains sont bien faites. Le visage aussi. On a la texture. Mais bon, la texture sur le visage ici, bon, ça va être un petit peu gommé, j'imagine. Sur le produit promotionnel, la boucle d'oreille fait un petit peu grossier. Mais en tout cas, le visage me paraît pas mal. Sauf peut-être l'œil ici, hein, je sais pas, on dirait qu'il soit il louche ou il regarde pas au même endroit. Ouais, j'ai l'impression que cet œil-là, il regarde en bas et celui-là, il regarde sur le côté. Enfin, voilà. Mais bon, la chevelure est pas mal du tout. Et puis, la particularité de la gamme Clarice, c'est de pouvoir avoir des parties, les vêtements et généralement les cheveux. Bon, là, il y a les cheveux noirs. Mais on translucide, transparente un petit peu. Tu peux mettre un socle lumineux et t'auras cette impression de Dora, justement. Tu vois, la ceinture, le hobby, elle est plutôt bien faite. Mais dans un caradien un peu atypique de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, ça reste une belle figurine. Le problème, c'est que j'ai pas les tailles, d'accord ? Clarice, à mon avis, c'est pas hyper grand. Mais ça reste de la bonne modélisation. Historybox nous propose des figurines en mini-diorama. Et c'est ce visuel-là qu'ils ont pris pour exemple. Voilà, je pense que, encore une fois, le décès de M. Akira Toriyama en est la cause de cette version tridimensionnelle. Puisque c'est ce qu'on se disait déjà pour l'Ichiban Kouji. Et justement, on va parler de l'Ichiban Kouji un petit peu. La last one, allez voir le déballage, je vous le mets juste ici. Voilà ce qu'ils vont en faire en Historybox. Et je trouve pas ça intéressant du tout. Du tout, du tout, du tout. Y'a même pas le caillou. Ils auraient pu faire le caillou, tu vois. Déjà, l'Ichiban Kouji était critiquée. D'accord ? Moi, je l'ai vue en vrai. Et en vrai, elle est pas mal du tout. Franchement, elle est pas mal. D'accord ? Les ailes, ok. On aurait pu faire mieux, mais... Le reste me semble plutôt pas mal. Là, l'Historybox... Mais c'est quoi ce visage ? C'est quoi ce visage de Kryla ? On dirait même pas qu'il a un nez. Tu enlèves les cheveux, on dirait que c'est Kryla ? Je te jure, tu pourrais faire un truc spécial à... Un truc, ouais, un peu watif. Si c'était pas Kryla qui avait les ailes, tu vois. Et l'Oréal sur la tête. Mon Dieu Seigneur ! La main est mal modélisée. Après, ça reste de la petite figurine. Je le rappelle qu'il y a... Euh, qu'il y a un Historybox. Ce sont des toutes petites figurines. Hein, de l'ordre de 10 cm. Allez, peut-être 12 pour celle-là. Ah, et regarde les ailes. Mal fait, c'est mal fait. C'est quasiment aussi mal fait, voire... Pire que l'Hichibankuji. Donc, euh... Allez, regarde-moi la botte. C'est moche, on dirait, de la figurine AB Production de 1992. Oui, j'ai envie de dire 92, pas 93. Donc là, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pas de dégradé, sculpte horrible. Visage non-accurate, fidélité... Rien à voir avec l'illustration, hein. L'illustration, je te la remonte, hein. Voilà, hein. Le nuage est pas du tout... Il est pas du tout posé sur le nuage. Mais bon, il faut bien un socle. Le nuage est dégueulasse ! C'est quoi cette gélatine ? C'est quoi cette gélatine toute jaune comme ça ? Bah, oh... Elle est un peu dégradée, je sais pas, moi. Le pied qui vient se poser comme ça... J'ai l'impression même que ça a bavé sur le nuage, la peinture... Ah là là, c'est pas beau. C'est pas beau. Je vais pas dire plus, parce que c'est vraiment pas beau. Allez, on finit avec ce qui nous intéresse certainement le plus, c'est-à-dire les matchmakers. La particularité de cette gamme, c'est de pouvoir. Mettre en versus un duo de figurines, hein, l'une contre l'autre, hein, un personnage contre l'autre, sinon, avec Janemba, que vous pouvez voir juste ici, dans un angle un peu spécial, donc, je peux pas trop juger la figurine. Le visage est pas mal. Le visage est pas mal. Alors, je pensais pas qu'ils avaient fait un Janemba défoncé comme ça. D'accord ? Ça, euh... Ça, c'est les coups de pointe, tu sais. À un moment donné, t'as Vegeta... T'as Vegeta. Vegeta, il avance comme ça, tu vois. Et t'as l'impression qu'il est juste, il avance. Mais en fait, non, il lui donne des coups de poing. Il fait... Et lui, il se prend une rafale de coups de poing dans le torse. Tu te rappelles, ce moment-là ? Et ça, ces trous, là, dégueulasses, ça représente la rafale de coups de poing de Vegeta. Je savais pas que Vegeta yait des mini-poings comme ça. Là, là, je comprends pas. Ils ont peut-être dû en faire moins et faire plus gros parce que là, j'ai l'impression qu'il a plus une verrue sur le torse qu'autre chose. Au niveau de la corpulence du méchant, de la figurine, eh bien, c'est là que c'est un peu difficile de voir puisque dans cet angle-là, on peut pas forcément se donner une idée de la grosseur des quadriceps. C'est super important, les quadriceps, parce que, pour moi, Janemba a des gros quadriceps, d'accord ? Et il est grand aussi. Il est grand, Janemba. Et il y a beaucoup qui oublient. Parce que, je sais pas, ils ont vu Dragon Ball Heroes ou je sais pas, dans les jeux ou je sais pas quoi. En tout cas, dans le film, il est vachement svelte, grand. Voilà, élancé aussi. Et là, c'est pas ce que je ressens. En termes de sculpt en lui-même, on a des petits stris un peu partout au niveau des espèces de cornes, si tu préfères, sur les jambes et aussi sur l'espèce de carapace ici. On a des stris ici, là, voilà. On a un peu de texture aussi au niveau des parties violettes. On a aussi des pliures, hein, de queue, là. Voilà, des queues congestionnées. La queue finit pas très très bien, d'accord ? Je sais pas, à voir dans d'autres angles. Les mains sont super bien faites, je trouve, que ce soit le point ici et là, et la main ici, pardon. Je suppute qu'ils aient repris d'anciens sculpts pour modéliser la main ou d'anciennes techniques, tout simplement. Au niveau du visage, on a les yeux avec les vénasses rouges qui vont montrer tout le désarroi de ce Janemba. On a les veines ici, là. Il a les veines sur la carapace, lui. Ok, d'accord. Donc, un peu partout. Bon, ils ont réalisé des veines. On va pas tacler les veines. Elles sont là, c'est cool. La bouche est super bien faite, je trouve. Le nez aussi, super bien fait. Mais il n'y en a pas. Même les petites faussettes et tout. La bouche est très, très bien faite avec les dents, les crocs, quoi qu'il a. Franchement, pas mal. Pareil, au niveau des cornes, ça a l'air pas mal, mais à voir dans d'autres angles. Parce que là, franchement, on voit pas grand-chose. Les pieds aussi sont cool. Voilà, avec les petits ongles, là. Les pieds en bouffle. Et les parties blanches ont l'air pas mal aussi. Vraiment, à voir. Mais j'ai déjà la figure de zéro, en fait. Donc ça, c'est cool pour petit budget. D'accord ? Tu veux une Janemba qui n'est pas une Ichiban Kouji, qui n'est pas une figure de zéro. Et ben, t'as un petit budget de 30 balles. Et ben, tu peux t'avoir une petite Janemba en versus avec Gogeta. Gogeta. On commence par le bon ou le moins bon ? On va commencer par le bon. On va finir sur le moins bon après. Le bon, il se situe au niveau du visage. Même si je trouve que les calvities, la calvitie de Vegeta ici, est un peu trop haute. D'accord ? On a l'impression qu'il a le front un peu trop dégagé. Les cheveux sont super bien faits. Je ressens clairement le film. La nostalgie arrive au niveau des cheveux. La grosse mèche aussi. Le visage est très beau. La bouche aussi est très belle. Bon, ça se décale un petit peu ici, là. C'est pas très très bien emboîté. Pas très très bien fini le prototype, là, ici. Parce qu'on parle de prototype, bien évidemment, dans cette vidéo. Donc, il faudra attendre les produits définitifs à la maison, unboxés, pour avoir un avis définitif. Les petits boudins orange, bien fait aussi. Anguleux, avec de beaux petits plis, des petits stris et tout. Franchement cool. Au niveau de l'abdomen, super. Les abdos, le torse, les pecs, les tétons sont là. Le muscle dorsal sur le côté, super. On est sur un chara-design anguleux, donc pas mal du tout. Le bras manque peut-être un petit peu de musculature. Voilà, ça finit un peu finement au niveau du bras. La main, je ne peux pas trop dire, mais voilà. Le hobby est pas mal aussi. Au vent, comme ça, ça, c'est très significatif. On a déjà vu pas mal d'illustrations avec le châle de la ceinture qui passe devant la main de Vegeta. C'est très très beau. C'était très très beau. Bon, zéro dégradé. Voilà, on passe maintenant au moins bon de cette figurine. Zéro dégradé. La main ici, pas très très bien faite avec l'ongle comme ça. C'est pas très très beau. On va commencer par le haut. On change d'habitude. L'auréole. Ben non, les gars. On a une grosse mèche ici. Foutez-moi l'auréole sur la grosse mèche. C'est déjà vu. Pour Goku SAG3. Des Gogeta aussi. C'est déjà vu. Faites pas ça, en fait. C'est vraiment dommage. Et le pire du pire, c'est le pantalon. Le pantalon non ample ici, surtout. Très... On a ce côté CGI de Dragon Ball. Super, super héros, je trouve, au niveau du pantalon. La modélisation du pantalon est dégueulasse. Franchement, je la trouve dégueulasse. C'est pas du tout accurate au niveau de la morphologie. C'est pas du tout accurate au niveau du chara-design. Franchement, c'est pas beau. Les bandelettes, c'est pareil. C'est mal fait. J'ai même pas l'impression que c'est une bande qui tourne autour de son pied. Alors que normalement, c'est censé être ça. Les tout petits pieds. C'est quoi, ces tout petits pieds ? Est-ce que c'est l'angle qui fait ça ? J'espère. Hein, d'accord ? Parce que c'est pas beau du tout. Après, c'est pareil. Aucun dégradé sur cette figurine. En fait, pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai de quoi la comparer. Depuis tout à l'heure, elle m'attend. Elle me regarde, elle me dit Vas-y, prends-y, prends-moi. Énormément critiquée, cette figurine. Énormément critiquée quand elle est sortie. Parce que quoi ? Le pantalon est creux. Y'a rien dans le pantalon. Façon de parler. Mais celle-là, d'accord ? Quand y'a eu la figure de zéro qui est sortie, tout le monde a vendu celle-là, dont moi. Je l'ai vendue. Ouais, je l'ai vendue. Et je l'ai rachetée. Parce que la figure de zéro était horrible. D'accord ? Là, on te sort ça. Tu la compares à ça. Alors, certes, peut-être le visage, les cheveux sont peut-être meilleurs là-bas. Mais il faut savoir que celle-là est issue et surtout reprise de l'illustration de Dragon Ball Legends. D'accord ? On n'est pas forcément sur le même carrézane, mais celle-là me paraît beaucoup plus accurate au film que ce qu'on voit là. Regarde le pantalon. Regarde le pantalon. Le pantalon est ample de ouf. Alors, je ne sais pas si tu vas voir parce que du coup, il y a mon visage devant. On a le pantalon hyper ample ici. D'accord ? Et surtout, on a une morphologie comparée à celle-là avec de longues jambes. Et c'est ça qu'on attend. Janemba, Gogeta, Goku. Ils ont de longues jambes. Tu as vu sa jambe ? Tu as vu sa jambe ? Et si tu compares par rapport à celle-là, je suis désolé. Là, j'ai l'impression, et c'est beaucoup le reproche que je fais à certaines prizes, qu'on ait des échelles différentes entre le buste et les jambes. Ce n'est pas possible d'avoir des jambes aussi courtes. Les jambes ne sont pas assez longues. J'ai l'impression que le modélisateur, le sculpteur, a modélisé du coup le haut et tout, et on lui aurait dit « Ah, c'est History Box ! » Non, c'est History Box. C'est matchmaker. Les matchmakers ont changé de format, ont changé d'échelle. Ah, ok, d'accord. Je vais rendre les jambes un peu moins longues du coup. Eh, ouais. Je ne changerai pas ma Legends Collab. Dragon Ball Legends Collab. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'ai la figure de zéro pour Janemba. Donc, non, ces deux figurines-là pourraient contenter pas mal de collectionneurs. Je dirais « Ah, c'est cool, on peut enfin faire le duo. » Gogeta et Janemba à la bonne échelle, puisque ces deux figurines seront proportionnées de la même échelle ensemble, quoique Gogeta, du coup, il n'a les jambes pas assez longues. Mais bon, voilà. Donc, c'est cool, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, si ça avait été du même acabit de qualité que Goku Kula, j'aurais dit « Oh, j'ai envie de les avoir à la maison quand même, même si j'ai déjà ça et la figure... » Ben oui. Mais là, on n'est pas du tout au niveau. On n'est pas du tout au niveau de ce que nous ont proposé Goku Kula en termes de price, d'accord ? En termes de morphologie, de chara-design, d'échelle aussi. Donc, malheureusement, ces deux figurines-là, pour moi, ce sera non. Alors, qu'est-ce que tu voudrais prendre, alors, Frandi ? Ben, moi, c'est ça que je voudrais prendre. C'est ça que je voudrais prendre. Moi, c'est la C16. Alors, C16, du coup, moi, j'ai la ZX Materia. Ben, je crois que je vais la vendre. Je vais la vendre, puisque je n'ai pas de trio d'androïdes, d'accord ? J'ai... Je n'ai pas... En vrai, je n'ai pas... Et j'aimerais bien avoir un trio d'androïdes. Et ici, Ben Kougi, malheureusement, si je devais racheter les trois, ça me coûterait assez cher. Et je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre, en ce moment. Il y a trop d'Ichiban Kougi, il y a trop de nouvelles figurines qui sortent. Je n'arrive pas à revenir sur les anciennes. Goukou Kayao Ken aussi, j'aurais bien aimé. Voilà, mais je ne peux pas. Par contre, Prize, C16 comme ça, j'aurais très eu envie d'avoir le C17 de Varok. Et une C18 qui va aussi, parce que, pour l'instant, en Prize et C18, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, à part les Glitter and Glamour, mais là, on est sur un chara-design un peu différent. C'est difficile, pour l'instant, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Enfin, bref, toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses prendre pour novembre 2024. Ça va être des figurines à peut-être mettre sous le sapin, pourquoi pas ? History Box, Clear Rise, ça ne m'intéresse pas. Matchmakers, Janemba, Gogeta, ça ne m'intéresse pas, alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de sympa. Voilà. Si la vidéo t'a aidé, je t'invite à mettre le gros like. C'est super important pour moi. Tu le sais, ce n'est pas grand-chose pour toi. Tu appuies sur le bouton like et puis basta. Mais moi, c'est beaucoup. Ça fait développer la chaîne, ça fait développer le référencement et ça me permet d'avoir un peu plus de poids sur la plateforme de YouTube. Et pour plus de soutien, je t'invite à devenir mastodonte ou titan de la chaîne. C'est un membre soutien qui vient aider à payer les figurines. Parce que moi, je ne paye pas de matos, je paye les figurines pour vous les unboxer. C'est un cercle vertueux. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo réaction news vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine. Patard !